Des embrassades à la française mais sur un ton britannique. Pour fêter ce couronnement, le couvre-chef était recommandé. Je suis écossaise mais je ressemble un peu à une anglaise aujourd'hui. Je suis allée de nombreuses fois en Angleterre et j'ai pu voir beaucoup de femmes porter de magnifiques chapeaux. Donc j'ai emmené mon chapeau aujourd'hui parce que c'est vraiment un jour très spécial. Ils sont 80 membres de l'Association des Britanniques de Menton à s'être donnés rendez-vous pour un afternoon tea, le thé de l'après-midi. Une ambiance qui se veut festive pour un événement pourtant très solennel. Le roman est très sérieux et je pense aussi que ce n'est pas facile pour Charles parce que le Royaume-Uni a changé beaucoup. Je me rappelle en fait le jubilé de la reine en 1977 et quand j'avais 12 ans et c'est vrai que des événements comme ça c'est assez impressionnant. Je pense que c'est une fois dans une vie qu'on a l'occasion de célébrer ça, d'être témoin de ça. Voilà, c'est extraordinaire. Cerise sur le gâteau, en cuisine, une quiche très spéciale a tant d'être servie. Nous sommes allés chercher la recette directement sur le site de Buckingham Palace et on l'a dupliquée au sein même de notre établissement. C'est la même quiche que le Royaume-Uni ? Absolument, avec à base d'épinards, d'estragon. Pour ces expatriés ou simples vacanciers, un moment de partage entre compatriotes. Jusque dans le palais, les ingrédients sont réunis pour vivre l'événement comme à Buckingham.